Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la gamme hydratation à la fleur d'oranger et l'eau de coco du Petit Marci. J'ai reçu les produits de la part de la marque en décembre dernier, donc mi-décembre, et depuis je les essaie pour savoir, pour me faire un avis dessus tout simplement. Là ça fait 5 mois que j'ai les essais, donc j'ai pu me faire un bon petit avis dessus et donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous présenter les produits de la gamme tout simplement. Donc il y a 3 produits. D'abord le masque 3 en 1 qui fait masque, masque de nuit et leave-in. Ensuite on a ensuite avant, je ne sais pas, on a le shampoing, donc c'est un shampoing hydratant, sans silicone. Et pour finir, on a l'après-shampoing hydratation. Je vais commencer par vous présenter le masque parce qu'il fait masque de nuit, masque et leave-in. Donc dans une de ses utilisations, il peut être utilisé avant le shampoing. C'est un pot qui fait 330 ml. Je l'ai essayé de deux façons différentes, c'est-à-dire en masque et en leave-in. Le masque de nuit, ce n'est pas quelque chose que je fais donc je n'ai pas essayé le produit comme ça. La texture est assez intéressante. C'est une texture qui est épaisse, sans être trop riche. Donc, vous voyez, le produit ne va pas tomber, mais ce ne sera pas un produit qui va apporter de la nutrition aux cheveux. Ce sera vraiment quelque chose de très léger en texture et qui va vraiment apporter de l'hydratation. Donc, c'est très agréable. À l'application, au moment du masque, je le trouve vraiment top à appliquer. Il n'est vraiment pas trop lourd, il n'est pas trop léger. Franchement, je trouve que c'est top. Je le laisse poser peut-être cinq minutes et après, c'est bon. Je trouve que mes cheveux sont bien hydratés, que mes boucles sont bien définies et que mes cheveux ont tout ce dont ils avaient besoin. Après, il faut savoir que je suis quand même assez constante dans mes soins. Donc, j'ai rarement besoin de fort apport en nutrition ou en hydratation. Et que c'est pourquoi, bon, je peux me laisser poser un masque juste cinq minutes et mes cheveux seront contents après. Donc, voilà. Si vous avez besoin de quelque chose de plus lourd, de quelque chose de plus conséquent, je ne sais pas si le masque va suffire ou en tout cas pas tout seul. À ce moment-là, je vais vous dire de rajouter, par exemple, une huile par-dessus pour apporter en même temps de la nutrition et laisser poser peut-être plus longtemps, peut-être deux heures, pour que vraiment les cheveux puissent se gorger d'eau. En masque que je laisse poser cinq minutes ou quoi, lorsque je suis pressée, je trouve ça vraiment top et il fait vraiment le taf. Je suis vraiment satisfaite. Je n'ai rien d'autre à dire. Je suis satisfaite. Voilà. En living, je n'ai pas beaucoup essayé en living, je dois avouer, mais j'ai préféré l'utiliser en masque. Mais en living, le peu de fois que je l'ai essayé, je n'ai pas été convaincue plus que ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai privilégié l'utilisation en masque parce que pour le coup, elle, elle me satisfaisait entièrement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais le finir le peu qui me reste. Ensuite, on passe au shampoing. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis très, 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 très difficile en shampoing parce qu'à une époque, je n'en faisais pas du tout. Donc, maintenant, si j'en fais, ce n'est pas pour avoir quelque chose d'asséchant ou qui ne me satisfasse pas. Donc, ce shampoing, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il nettoie bien. Je l'utilise, bon, comme tous mes shampoings localisés sur le cuir chevelu, pas sur la longueur parce que je pense qu'il m'aurait quand même un petit peu asséger le cheveu, mais je le trouve vraiment top. Je n'ai pas eu de souci de cuir chevelu trop sec après, ni de cuir chevelu pas propre. Enfin, franchement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Donc, voilà, il m'en reste encore pas mal parce que j'utilise très peu de shampoing lorsque je fais un shampoing. Et si un jour, je suis en galère ou quoi, je vais leur acheter quoi. Enfin, je dis si je suis en galère ou quoi parce qu'en vrai, je n'achète pas ce shampoing. Enfin, je n'utilise pas assez pour me peser et aller en acheter. Mais du coup, si j'en ai besoin, j'irai leur acheter parce que je n'ai rien à redire dessus. Donc, on va finir avec l'après-shampoing. Donc, c'est l'après-shampoing hydratation sans silicone. Et c'est un après-shampoing que j'ai bien aimé. Enfin, ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il démêlait quand même assez facilement les cheveux. Ce n'est pas l'après-shampoing qui démêle le plus facilement que j'ai essayé, c'est clair. Pour savoir lequel j'ai préféré, il fallait voir ma dernière vidéo. Mais il est vraiment pas mal et il démêle mieux que beaucoup d'après-shampoings de grandes marques que j'ai pu tester. Donc, je suis vraiment contente. Et ça, pour le coup, si je n'ai pas le temps de commander mon après-shampoing préféré ou d'aller dans une boutique spécialisée qu'ils vendent, je vais grave leur acheter parce qu'ils démêlent vraiment bien les cheveux, je trouve. Et tout en m'hydratant, tout en apportant tout ce dont j'ai besoin au moment du démêlage. Et ça, ça a vraiment été la bonne 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 surprise pour moi parce que j'avais pas d'attente en fait, j'avais pas d'attente. Et j'ai été agréablement surprise en fait tout simplement parce qu'un après-shampoing, c'est délicat pour notre type de cheveux. C'est compliqué de trouver un bon après-shampoing et pour le coup, cet après-shampoing-là, il est vraiment, vraiment top. Donc, j'ai rien à redire. On va faire un petit récapitulatif, ça a été très 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 vite, ça fait 5 minutes que je filme. Le masque, pour moi, c'est un top en tant que masque, en tant que leave-in, peut-être pas, en tout cas pas pour mes cheveux. Bien que je connais, j'ai des copines qui l'utilisent en tant que leave-in et qui sont super satisfaites. Mais moi, franchement, un gros 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 top en tant que masque, je pourrais le racheter. Mais après, j'aime bien tester plein de nouveaux masques, donc voilà, c'est pour ça que je ne mets pas un oui, je vais le racheter dessus. Mais franchement, il est bien, pareil, si j'ai besoin, j'irai le racheter. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est un petit budget, donc c'est pas négligeable. Ensuite, le shampoing, pareil, je le rachèterai. C'est un petit budget, il nettoie bien, il ne dessèche pas les cheveux, il va juste la sécher par rapport au nettoyage. Mais rien de bien méchant. Et en plus, les produits sentent quand même bon. Franchement, les produits ont une idée qui est très agréable, qui n'est pas trop forte, qui ne reste pas sur le cheveu pour celles qui n'aiment pas ça. Donc voilà, et ce shampoing, je valide. Pour finir, l'après-shampoing que je vais racheter, c'est tout le but, je vais juste le racheter, c'est un petit prix, il y mêle bien et il dure longtemps. Parce que voilà, c'est quand même un après-shampoing que j'utilise depuis décembre. Je l'utilisais en parallèle avec l'après-shampoing que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Mais voilà, ça m'a quand même duré un bon moment. Il m'en reste. Il m'en reste sachant que j'alternais juste entre ces deux après-shampoing-là. Donc franchement, rien à dire. Le rapport quantité-qualité-prix, c'est un 10h10 pour moi. Donc ça, je le recommande fortement. Voilà, je précise, la vidéo n'était pas sponsorisée. J'ai pas été payée pour parler des produits. On me les a juste envoyés. Moi, j'ai fait deux fois de vous en parler parce que ce sont des produits que j'ai aimés. Autant pour partager le bon plan. Ce sont des produits qui sont faciles à trouver puisqu'on les trouve en grande surface. Qui sont peu chers. Donc si vous n'avez pas un budget illimité, c'est parfait. Et en plus de ça, ils durent longtemps. Donc pour moi, c'est vraiment parfait pour les petits budgets. Et je recommande vraiment les produits parce qu'ils sont top. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.